Donc, Élodie, tu nous parles du Larzac. Oui, parce que bon, les moutons, la transhumance, c'est bien, mais c'était aussi une source d'inspiration après ce film « Tous au Larzac » que j'ai vu pendant le printemps, ce dernier printemps. Alors, un documentaire de Christian Rouault qui a gagné le César 2012 du meilleur documentaire. Alors malheureusement, on vous en reparlera plus tard, c'est pas si facile de le trouver ici, mais reste que ça a été l'occasion pour moi de découvrir davantage cette haute lutte qui a duré plus de dix ans. Alors, le Larzac, qu'est-ce que le Larzac ? Le Larzac, c'est « Fête, la bourre, pas la guerre, des moutons, pas des canons ». C'est ce que les paysans et les paysannes du Larzac ont scandé tout au long de leur lutte. Donc, cette lutte qui a commencé en 71 et qui a duré plus de dix ans. Alors, en 71, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Michel Debré, le ministre de la Défense nationale de l'époque, qui était sous la présidence de Giscard d'Estaing, annonce le projet d'extension du camp militaire situé sur le plateau qui passerait donc de 30 à 70 km². Alors, le plateau du Larzac, c'est un large plateau de 1 000 km² situé à 600 m d'altitude dans le massif central. Et donc, le pouvoir en place déclarait que cette expansion signifierait simplement de relocaliser des paysans qui, de toute façon, ont un mode de vie plus ou moins moyen-âgeux. En somme, on s'en fiche, ce ne sont que des paysans. Mais évidemment, les paysans ne l'entendaient pas de cette oreille. Et justement, à cette époque-là, au contraire, plusieurs paysans étaient là depuis de nombreuses générations, mais d'autres venaient d'arriver. Et le Larzac était plus ou moins en pleine extension. Alors, les paysans veulent garder le Larzac. Ils s'organisent. Ils font une première manifestation en 71, une occasion un petit peu pour eux de se connaître. Arrivent également les maoïstes qui commencent à envoyer des militants pour prendre racine dans l'Arzac, des missionnaires politiques qui effrayaient un peu parce qu'ils prenaient une lutte violente. Donc, c'est ça. Il y avait vraiment un mélange de paysans avec maoïstes. Ça a été incroyable. Ça a été vraiment... Bon, au début, ça a commencé petit à petit. Les maoïstes sont arrivés. Ensuite, c'est les non-violents qui sont arrivés. Mais finalement, petit à petit, le Larzac a été un aimant de la contestation dans les années 70. Alors ensuite, est arrivé l'Anza del Vasto, un espèce de Gandalfe catholique et rural qui prenait la non-violence. Et finalement, la lutte du Larzac s'ancrera quand même dans la non-violence et la désobéissance civile. Et aussi dans une unité qui est vraiment caractéristique de cette lutte-là. Parce qu'un des personnages dans le film qui est le prêtre d'un des villages et militant dans toute la lutte dira « Le Larzac, c'est un peu comme une miche de pain. Pour la manger, il faudra la couper en morceaux. » Sauf que plusieurs peuvent tenir le couteau, le pouvoir politique, l'armée, mais aussi les paysans. Alors, il faut rester unis. Et c'est comme ça que les paysans signent un serment, le serment des centroits, où ils s'engagent à ne jamais vendre leur terre et signent une sorte de pacte d'honneur. C'est ça. Le film le relate bien. Un film qui, malheureusement, je le dis tout de suite aux auditeurs pour qu'il ne soit pas trop frustré, n'est pas disponible au Québec. Mais j'aimerais quand même qu'on entende un extrait du film tout de suite pour nous mettre un peu dans le bain. Tout à fait. Ça va nous mettre dans l'ambiance. Si ça s'en vient, ça s'en vient. Le camp du Barzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre. La contrepartie, c'est qu'il y a quelques paysans. Pas beaucoup. Et qu'il est nécessaire d'exproprier. Ça nous est tombé comme une massue sur la tête. On était condamnés à disparaître. On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment. Et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix. La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a deux choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçus que c'était une arme extraordinaire. Parce que nous, on sait comment l'apprendre, les brebis. Des flics. Le Larzac, c'était devenu tentaculaire, comme une arienne. Il y avait des gens qui nous soutenaient partout, en fait. L'argent. 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 On comprend bien l'ambiance. Ça devait, avec l'accent en plus, c'est merveilleux. Ah oui, ça y allait, ça chauffait. Donc, comme je le disais, ce camp-là, qu'est-ce que c'était, en fait ? Comme on l'entend un petit peu au début, le camp militaire, qu'est-ce que c'est le camp militaire ? C'est un camp où on joue à la guéguerre. On s'envoie des coups de canon, des coups de fusil. On fait comme si on y était vraiment. Et cette réalité-là se côtoyait des troupeaux de brebis, des paysans qui vivaient là depuis de nombreuses générations. Donc là, après avoir fait une première petite manif, où ça a permis un petit peu aux paysans de se connaître, les paysans décident d'organiser une manifestation en tracteurs. Comme le dit un des personnages, eux, ils avaient deux choses, les brebis et les tracteurs. Donc, ils arrivent dans la ville voisine, rhodaise, ils partent à 70 tracteurs, ils font 70 kilomètres, ils sont accueillis par 20 000 personnes, une foule en liesse. Et ils se disent, bon, là, c'est bon, on a déjà une réaction, on est soutenus par la population. Mais malheureusement, l'État continue à faire sa politique d'expropriation des paysans et fait une enquête d'utilité publique. Alors, à ça, les paysans répostent par une manifestation au sein du village, la cavalerie, ça ne s'invente pas quand même, la cavalerie, en lâchant toutes leurs brebis sur la place de la mairie. Et là, c'est génial, ils se disent, mais c'est extraordinaire, les brebis, c'est une arme magnifique. Nous, on sait bien comment les gérer, mais les flics, ils ne savent absolument pas comment faire. Qu'est-ce qu'ils font quelques temps après? Donc, c'est l'arme secrète des paysans, les brebis. Les brebis, génial. Et du coup, ils montent à Paris avec des camions remplis de brebis et ils lâchent les brebis sur le champ de Mars, qui est quand même le premier terrain d'entraînement militaire de France, avec toutes les brebis marquées du saut, sauvons le Larzac, et c'est gagné. Enfin, la lutte se devient... A une ampleur internationale. Tout à fait. Et donc, là, toute la presse internationale en parle et le Larzac égale des brebis sous la tour Eiffel. Alors, fort de cette visibilité internationale, la lutte devient de plus en plus tentaculaire, en fait. Il y a des comités Larzac qui se forment dans toute la France. Les gens viennent de Paris, de Lille, de Marseille, font l'aller-retour la nuit pour aller aux Réunions dans le Larzac et dépenser des stratégies, des luttes. C'était vraiment une émulation incroyable. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y avait vraiment une capacité incroyable à toujours rebondir. Alors, par exemple, comme les bergers ne pouvaient plus théoriquement exister, continuer à vivre, les permis de construire étaient complètement coupés, on ne pouvait plus rien construire, sauf que là, il y avait un paysan qui avait une bergerie qui était en train de tomber. Ils disent, mais quand cela ne tienne, on en construit une de bergerie. Ils font des appels dans toute la France et là, débarquent une horde de hippies, c'est absolument extraordinaire, qui n'avaient en fait jamais eu de truelle dans leur main de leur vie. Donc, on peut dire que leur motivation était aussi forte que leur incompétence. Mais finalement, ils arrivent à monter une bergerie extraordinaire, voûtée en pierre, non sans quelques joyeux bordels et besoins de recadrage. Et alors, ce qui fait qu'on peut parler un peu d'une manifestation en dur, comme le dit un des personnages, puisque sur les pierres, on lit « Servir le peuple », « Ici et maintenant », « Palestine libre », des banderoles qui durent, d'une certaine façon. Et alors, c'est là qu'arrive José Bové, le célèbre qu'on connaît maintenant. Qu'on connaît parce qu'il s'est, peut-être pour les Outstars, il s'est présenté… À la présidentielle, c'est lui qui a fondé la Confédération Paysanne, mais il a un peu de son éducation politique au Larzac, puisqu'il arrive pour construire cette bergerie du comité Larzac de Bordeaux et il décide de s'installer là-bas comme berger pour continuer à aider, à poursuivre cette lutte-là. Et alors, ensuite, lors de… En fait, l'autre épisode de manifestation, c'est que les paysans essayent de monter à Paris en tracteur. Alors là, Paris, c'est quand même 700 kilomètres. Ils arrivent à chaque ville, ils sont accueillis en héros, sauf qu'ils sont bloqués à Orléans. Et là, Orléans, Michel Lambert, qui est le chef, le président du mouvement des paysans travailleurs, déclare, eh bien, on devrait rassembler toute la France au Larzac un jour. Et qu'est-ce que cela ne tienne ? En 73, 60 000 personnes se rassemblent sur le Larzac. Et là, c'est vraiment une explosion. C'est une espèce de Woodstock français politique. Les paysans, les ouvriers, les jeunes hippies, on est dans l'époque de la contestation des mœurs, c'est l'amour libre, les seins nus, la musique. Et toute cette énergie est là pour continuer la lutte, pour garder le Larzac aux paysans. Mais les autorités ne reculent pas face à cette mobilisation ? Ils ne reculent absolument pas et, en fait, continuent de mener leur politique d'expropriation tranquillement. On verra ensuite que l'année d'après, en fait, lorsqu'il y a le deuxième rassemblement, où il y a plus de 100 000 personnes qui arrivent sur le Larzac, Mitterrand rend visite à tout le rassemblement. Visite surprise, il manque de se faire tuer quasiment, parce qu'il se fait lapider par des militants gauchistes, mais aussi par des flics en civil. Plus ça change, plus c'est pareil. Mais non, l'armée, le pouvoir ne recule absolument pas puisque l'armée se met à acheter des terrains aux non-exploitants. Et donc là, encore nouvelle tactique, les paysans répliquent et se mettent à... Ils fondent un groupe foncier agricole et ils se mettent à acheter les terres à des endroits stratégiques. Ce qui fait que partout, dans tous les meetings de France de soutien au Larzac, à la fin, on achetait une terre, on donnait 100 francs et on achetait une terre pour aider à bloquer, en fait, les endroits clés. Alors, quand je disais qu'ils n'arrêtaient pas de se renouveler et de diversifier leurs tactiques, il y a des tonnes d'exemples. À un moment donné, ils décident de... Comme tout le monde n'avait pas accès à l'eau potable, ils décident de forer sous la route et de passer, de faire passer l'eau, même si les flics arrivent, traînent les militants dans la boue et dans l'eau. Finalement, ils y arrivent. Ensuite, par exemple, il fallait qu'ils déclarent dans un registre leur terre. Ils arrivent à la mairie, ils regardent le registre, ils se mettent à arracher toutes les feuilles devant les yeux ébahis des employés de mairie, ils les brûlent dehors. Encore une autre lutte fiscale. Plusieurs personnes décidaient de retirer 3 % de leurs impôts et de dire « Je ne cautionne pas le montant du budget alloué à l'armée, je le verse à la lutte du Larzac. » Et comme ça, ça s'est en train de donner la lutte. C'était tous des grands résistants, finalement, parce que tenir aussi longtemps, on sait qu'on peut abandonner parce que c'est justement difficile et toutes les problématiques qui viennent avec pour la famille, tout ça. Tout à fait. Et à chaque fois, toute la famille était là, en plus. Quand ils font une action, à un moment donné, justement, quand l'armée achète une ferme abandonnée, ils décident le lendemain, ils occupent la ferme, femmes et enfants, ils prennent plusieurs familles, ils arrivent, ils font tomber un arbre qui avait poussé dans la bergerie. Au bout de deux heures, l'armée s'en va. Ils ont gagné. Finalement, ils restent là. Ils exploitent la ferme, toujours avec les enfants et continuent à avancer. Alors, par contre, ça continue quand même. En 1976, l'armée propose aux syndicats de faire une mini-extension parce qu'ils voient qu'ils sont un peu bloqués avec leur stratégie d'acquisition des terres. Les paysans ont répondu par d'autres stratégies d'acquisition de terres. Alors, ils proposent une mini-extension mais qui concernerait donc seulement les fermes des nouveaux, les José Bové et compagnie qui sont arrivés en cours de la lutte. Et là, encore une bonne vieille stratégie tentative de diviser le mouvement. Mais les paysans tiennent bon, malgré la pression du syndicat agricole. Ils font un vote et ils votent à 99% contre la... Il était très solidaire. C'est ça, tout à fait. Alors, les avis d'expulsion continuent et là, ils se disent on a tout essayé, qu'est-ce qu'on fait ? Ils décident de partir à Paris, à pied, donc 700 kilomètres, à pied, toutes les familles, ils partent et ils arrivent à Paris et là, ils marchent en silence dans le Paris complètement ébahis. On entend seulement le bruit des bâtons sur le bitume et c'est une manifestation vraiment puissante et émouvante avec un silence aussi oppressant que tous les slogans qu'ils auraient pu hurler tout au long de leur lutte. Évidemment, au dernier moment, la police leur fait changer leur itinéraire, ils se font prendre en souricière, ils se prennent des gaz lacrymo, plus ça change, plus c'est pareil. Et bon, on est en 78 et en 80, les avis d'expulsion continuent, sauf que là, on est à quelques mois des élections présidentielles et là, Giscard promet de maintenir l'extension alors que Mitterrand promet d'abandonner le projet. Et là, c'est leur dernier espoir d'une certaine façon. Évidemment, quand Mitterrand est élu en 81, c'est tout le Larzac qui exulte de soulagement mais ce qu'on apprend aussi dans le film, c'est qu'il faut toujours maintenir la pression, c'est-à-dire qu'ils ont failli quand même maintenir la mini-extension et il a fallu qu'ils menacent de faire une grève de la faim s'ils n'abandonnaient pas complètement le projet et finalement, quelques temps après, le premier ministre a fini par répondre à leur demande. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont gagné après dix ans, c'était le symbole de la lutte de gauche mais qu'est-ce qui est arrivé? avec cette liberté-là? Ils n'ont plus d'ennemis à combattre, ils se disaient un peu comment on va faire mais finalement, le Larzac est vraiment resté un haut lieu de résistance et de lutte et de désobéissance civile puisque en 87, les paysans du Larzac vont fonder la Confédération Paysanne qui est une proposition alternative au syndicat unique de la FNSEA ce qui se reproduit ici avec l'Union Paysanne contre l'UPA. En 99, ils démontent un McDonald's pour s'opposer aux cultures OGM qui viennent étouffer les productions locales. En 2003, il y a 300 000 alter-mondialistes qui se rassemblent sur le plateau du Larzac pour construire un monde solidaire et c'est là qu'ils créent le collectif de faucheurs volontaires des OGM, des plans OGM et en 2010, ils se mobilisent contre le gaz de schiste. Alors, je trouve que cette lutte elle est quand même pleine de leçons justement par son unité, son ancrage dans la population tous ses actes de dédominisation civile, son endurance, sa tenacité et je pense que c'est ce genre de lutte qui font du bien aussi pour donner de l'énergie dans la lutte qui nous concerne ici au Québec. qui nous occupe. Merci beaucoup pour ce résumé. On ne peut pas voir le film tout sur l'Arzac. Malheureusement, j'ai essayé de... Il y a un seul moyen peut-être, c'est de rejoindre le distributeur, ce que j'ai fait, mais c'est Advitam Distribution. Donc, je vais mettre les coordonnées du distributeur sur Facebook. Il y a un autre petit film que j'ai trouvé aussi sur Internet qui est intéressant, un film de 30 minutes qui a été fait dans les années 70. Je vais mettre ça aussi un lien sur Facebook. Donc, vous allez pouvoir voir ces petits extraits-là. Merci.